Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors, écoutez, je suis le nouveau guide de ce parc, où j'ai remplacé M. Dupont, qui malheureusement a perdu la tête lui aussi. Je suis donc allé à l'hospice pour le voir, pour avoir des renseignements sur cet endroit. Mais le pauvre homme, bien mal en point qu'il était, n'a eu qu'une phrase à me dire. « Faites attention à la bête ! » Alors là, je lui ai dit « La bête, M. Dupont ? Mais quelle bête ? » Il m'a répondu en bavant « Le vautirox ! » « Le vautirox, M. Dupont ? Vous l'avez vu, ici ? » « Non ! Non, non, pas à moi qu'il me répond ! Les foules ont vu ! C'est pour ça que je suis ici ! » Alors là, il m'a répondu « Mais beaucoup m'en ont parlé ! » Et cet animal fantastique, hors du commun, qu'il me dit, est là depuis 100 ans, et il fait tourner la tête de beaucoup de gens. Et là, il s'est rendormi. « En vérité, il a mouru ! » « Ah bon ? Il a mouru ? Ah oui, d'accord, bon. » Donc, finalement, évidemment, vous allez me dire que je ne suis pas plus avancé sur la vie de ce parc ou sur cette bête. Et je vous avouerai que pour mon premier jour, je ne sais pas trop quoi faire. Oui, je suis un peu novice dans l'expérience. Et en plus, pour compliquer la chose, on m'a collé une jeune stagiaire. Oui, ton prénom déjà ? Zoé. Voilà, c'est Zoé, la jeune stagiaire. Donc, écoutez, je vous propose donc d'aller découvrir dans ce parc, enfin, de découvrir cet environnement hostile et sauvage, où vit peut-être, sans doute même, un animal fantastique. Allons-y ! Je vous invite donc à mener notre enquête pour découvrir cette bête furieuse, cet animal fantastique. Allez, allez, vous allez aussi, s'il vous plaît. Mesdames, pas trop loin de moi, on ne sait jamais, hein ? Je vois qu'il y a quelqu'un. Avancez, s'il vous plaît ! Il doit cueillir des champignons, je suppose. Monsieur ? Voilà, là, 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 qui va là ? Bonjour, monsieur, bonjour. En fait, nous sommes en visite avec mon groupe et nous aimerions savoir où nous pourrions trouver... La bête ? Oui, c'est ça, la bête. Attendez, attendez. Si vous voulez des informations, il va d'abord falloir répondre à cette charade. Si vous avez juste, je vous en donne des informations, sinon... Euh, sinon ? Mais sinon, vous irez tout droit dans les flammes de l'enfer ! D'accord, d'accord. Bon, écoutez, allez-y, dites-le à nous, cette charade. Oui, bon, mon premier est plus cher que l'argent. Mon deuxième est un club de foot espagnol. Mon tout est une marque connue de shampoing. D'après vous ? L'Oréal. Oui, L'Oréal, mais pourquoi ? Parce que je le vaux bien. D'accord, mais c'est pas drôle, hein ? Si, c'est drôle. Ok, très bien. Bon, est-ce que c'est possible d'avoir des informations sur une histoire qu'on m'a racontée sur un animal fantastique qui vivrait dans cette forêt ? Enfin, c'est peut-être une légende, hein ? Attendez, attendez. Vous voulez parler de la bête ? La bête ? Du monstre à quatre yeux. Quatre yeux ? Oui, quatre grands vieux jaunes qui, quand vous les regardez, vous font fondre de tristesse. Cette bête, c'est un veau. Un voie de tête. Un voie de tête, oui. Mais bien sûr, ouais. C'est méchant, ça, un voie de tête ? Ouais, c'est vicieux, ça, hein. Je me baladais l'autre jour dans la forêt quand je suis tombé née à née avec lui. Enfin, née en plus pour lui. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai pleuré, ouais. J'ai pleuré. Moi, Raymond Deveau, à ne pas confondre avec le comique, parce que moi je rigole pas. J'ai chialé, moi, un grand chef étoilé. Parce que j'avais un restaurant, oui. Oui. Le veau d'or. Ah oui. De la bonne grosse tambouille, des plats bien volumineux pour les vorafs. Ah, de la viande en veau tuant v'là. Parce que j'allais moi-même choisir mes viandes chez les fournisseurs, comme les grands chefs. Et parfois, je prenais un peu de bon temps pour aller à la cueillette d'herbes aromatiques sauvages, comme je le fais actuellement ici, pour donner un petit goût sauvage à ma cuisine. Parce que moi, ce que j'aime travailler, c'est le veau. Le veau ? Oui, parce qu'il n'y a rien de veau, le veau. Pas Volkswagen ? Veau le veau. Pauquette de veau, foie de veau, riz de veau. Et mon préféré, sauté de veau marangot. Je n'ai pas très la recette, mais... Ah là là. Et là, quand vous préparez ça, c'est en avant la bagarre. C'est la fête des saveurs. Ah, le veau, c'est... Le veau, c'est... Tu veaux ou tu ne veaux pas ? Ce n'est pas de la volaille, ça. Vous m'avez dit un restaurant... C'est alléchant, ça, mais... Oui, trois étoiles. Très prisé, des parigots. Parigots ? Eh oui. Ah, l'autre jour, j'en ai connu des célébrités et des politiques. Oui, monsieur. Foie de veau, foie de fer. Si je mange, je vais en en faire. Des Daniel Prévost, des Thomas Vauclair, des Benjamin Griveaux. Bon, lui, c'est des doublements de personnalités. Et on ne sait pas trop si il est gris ou veau. C'est un animal double. Volleyball, des cerveaux, roncevaux. Non, attendez, là, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Non, mais il fallait que je les place. C'est pas moi qui ai écrit le texte. L'autre jour, je me promenais à la cueillette de mes herbes aromatiques. Quand Blatipac, au détour du grand cèdre bleu de l'Atlas, je tombe nez à nez avec lui. Je m'aperçois que c'est une bête, une bête à deux têtes. Je me mets des bêtes. Et là, je m'aperçois que c'est un veau. Un veau à deux têtes. Il me regardait comme une bête furieuse. Moi, j'ai tout de suite vu... J'ai tout de suite vu deux têtes fumantes, avec du persil dans les naseaux, son assortiment de patates, de poireaux, de carottes, de vinaigrettes, le tout dans un grand plat. Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon couteau. Parce que j'ai toujours un couteau sur moi. Je lève le bras. Et là, je suis resté... Je suis resté paralysé. Tétanisé. Les quatre yeux jaunes s'adoucirent en me suppliant et se faire ta pleurer. Moi, tout attendri que j'étais, je me suis mis à pleurer. C'est vrai que c'est mignon, les yeux d'un veau. Quand il y en a deux, ça vous touche deux fois plus ? Qu'est-ce que je fais ? Je baisse mon arme. Je me suis assis par terre. Je ne savais plus quoi faire. Je n'avais plus le courage. Je lève les yeux au ciel. J'ai vu la lumière. J'ai baigné mon âme. Et là, soudain, le veau avait disparu. Non, je n'avais pas vu la Vierge. Mais j'avais vu le veau. Bravo, le veau. Sur le chemin du retour, je me suis dit que... que je ne tuerai plus jamais d'animaux. Que je ferai que tu que de la boucle végée. Restos végétariens ! Ou pire, véganes ! J'arrive en cuisine, déterminé. Je jette toutes les viandes à la poubelle. Ah, ça voulait, je peux vous le dire. J'étais un vrai volcan. Quand ma serveuse arrive, elle me prévient de l'arrivée de... de Chirac. Chirac dans mon resto. Chirac, le président Chirac. Oui, et sa femme Bernadette. Il s'assoit et il va s'y faire « Je voudrais manger deux têtes de veau. » Moi, je me rappelle de la bête. Je me mets à pleurer. Je lui réponds que... Non, monsieur Chirac, nous... Nous ne servons plus de viande. Il s'écrit alors « Mais c'est un scandale ! Au Vaudor, on m'avait pourtant dit... Et sa femme qui s'écrit « Mais servez-nous de la volaille alors ! » Je lui réponds « Mais que nous ne servons plus que des légumes ! » « Des légumes ! » « Mais nous allons vomir ! » C'était un vrai vaut de ville. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai vu la lumière. J'ai enfin trouvé le courage de leur dire « Vos gueules ! » « Bon, là, je me suis fait alpaguer par le service de sécurité. » « Ils m'ont jeté dans la forêt avec les autres et... » « Par contre, je suis seul à avoir réellement vu à quoi ressemblait le... » « Ce qu'on appelle le levothyrox. » « Triste histoire, ça, monsieur Deveau, hein ? » « Triste histoire, quand même, hein ? » « Et dites-moi, la bête furieuse, là, vous pourriez nous dire où est-ce que vous l'avez trouvée ? » « Ou rencontrée ? » « Suivez le chemin. Et si vous ne la trouvez pas, ne vous inquiétez pas. » « C'est elle qui vous trouvera. » « Ok. » « Très bien. » « Merci, monsieur Deveau, merci. » « Bonne cueillette, hein ? » « Bon. » « Vous êtes toujours prêts à continuer à me suivre ? » « Alors, allons-y. » « Suivez-nous. » « Stagiaires, avancez. » « Et mesdames, toujours pas trop loin de moi, hein ? » « Mais que fait-il, cet homme ? » « On dirait qu'il cherche quelque chose. » « Monsieur, s'il vous plaît ! » « Monsieur, nous sommes en visite dans ce parc avec mes amis. » « Eh bien, enfin, dans cette forêt, du moins ce qu'il en reste, nous aimerions trouver la... » « La bête ! » « La bête, oui. Enfin, comment vous le savez ? » « Oh, j'ai juste entendu l'autre idiot crier là-haut. » « D'accord. Et vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet ? » « Avant toute chose, appelez-moi président, président des Chanel. » « Je suis censé être mort en 22, mais boniment, puisque je suis immortel. » « Très bien. Enfin, bon, moi c'est Ophélie Winter. » « Ah, très bien. Enchanté, Ophélie. » « Et avant toute discussion, il vous faudra répondre à une charade. » « Mon deuxième est le résultat d'une régurgitation. » « Mon troisième est le pluriel de Oeuf. » « Mon quatrième est à l'arrière de la vache. » « Mon cinquième est avant deux. » « Mon sixième fait Oaf, Oaf. » « Mon septième est après Je. » « Mon huitième est le prénom de la fille de Johnny. » « Mon tout est un dicton. » « Alors, vous y êtes là deux. » « Il y a deux vomilleux qu'un chien tu l'aura. » « Non, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'aura. » « Non, c'est deux vaut mieux qu'un chien tu l'aura. » « Oui, bon, bon, bon. » « Bon, alors dites-nous, cette bête féroce, cet animal fantastique. » « Je l'ai vu en 1921. » « Cela fait juste 100 ans, le 19 septembre. » « J'étais en voyage présidentiel, comme le font tous les présidents en fin de mandat. » « Vous savez, on va à droite, on va à gauche, on fait semblant d'être président. » « On visite le pays et on délègue les affaires qui nous en mettent au Premier ministre. » « Faut bien qu'il serve à quelque chose. » « Ce 19 septembre 1921, je venais visiter cette charmante bourgade qu'est Montaigu. » « Je m'étais endormi dans le wagon-lit présidentiel, quand soudain, un éclair zébra le ciel d'une lumière puissante. » « Et là, j'ai vu la lumière et j'ai ressenti comme une force, cette force qui guide mes pas. » « C'est la lumière qui guide nos pas. » « Oui, on connaît la chanson. » « Oui, 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 j'étais en chausson. » « Le train roulait à vive allure, 35 km heure. » « Et allez bientôt s'engouffrer dans le tunnel avant d'arriver à la gare, 35 km heure. » « Ça va vite, je peux vous le dire. » « J'ai suivi la lumière et je suis descendu du train en marche. » « Après quelques roulés-boulés sur le bas-côté des rails, je me suis retrouvé ici seul dans la nuit. » « Non, ici ? » « Oui, ici, j'en suis sûr. » « Vous voyez, c'est l'emplacement des rails de la ligne de chemin de fer avant qu'elle ne soit détruite par la SNCF pour faire place à d'autres réseaux. » « Imaginez les rails là, le tunnel là-bas, eh bien je suis descendu ici. » « Quand soudain, allongé dans l'herbe, deux veaux me regardaient. » « Il faisait nuit. » « Quoi de plus normal dans un champ bordant un chemin de fer que des vaches et des veaux. » « Je m'approchais des bêtes pour les caresser avant qu'elles ne me bousculent. » « Et je m'aperçus que les deux têtes de veaux n'avaient qu'un corps, mais avec un petit plus. » « Cet étrange animal avait deux pattes sur le dos, deux queue et deux anus. » « Je venais de découvrir une nouvelle race qui avait bien pu créer cet animal étrange. » « Le dieu tout-puissant ou bien un génie, c'était peut-être un veau hermaphrodite. » « Un mâle et une femelle inséparables. » « Un briquet l'un dans l'autre. » « Que pensait tout de suite au rendement de cet animal pour la France ? Pour les Français ! » « Un animal qui donnerait deux fois plus de viande. » « Et si c'était de femelle, deux fois plus de lait. » « Pensez donc ! » « Et pour les voyageurs, deux fois plus d'admirateurs bovins à les regarder. » « Et vu du champ, l'animal pouvait voir deux trains se croiser en même temps, sans tourner la tête. » « Ce qui lui évitait les torticolis. » « Je me suis empressé d'aller à la gare où tout le monde me cherchait. » « On a voulu m'habiller, mais je n'avais pas le temps. » « Il fallait que je téléphone à Paris. » « Je trouve un téléphone et convoque aussitôt le ministère de l'Agriculture. » « Et le conseil scientifique des chemins de fer à la mairie de Montaigu. » « Pif paf TGV, deux heures après, ils étaient tous là. » « Comment ça, TGV ? » « Ben oui, la téléportation gravitationnelle variatoire. » « C'est ça, jeune fille, la téléportation gravitationnelle variatoire. » « Un projet de nos scientifiques physiciens pour nos agents secrets, » « qui n'a fonctionné qu'un temps et fut abandonné par la suite. » « Trop de disparitions. » « Je présentais donc mon grand projet en chemise et bonnet à toutes ces têtes pensantes. » « Les regards se braquèrent sur moi. » « Un grand silence. » « Le ministre de l'Agriculture acquiesça. » « Juste après la guerre, cela pallierait la famine dans les campagnes. » « Dix double production. » « Dix double emploi. » « Un grand projet pour la France. » « Mais le conseil scientifique ne voyait pas les choses de la même manière. » « La tête deux fois plus. » « Il faudra inventer la vache à huipi. » « Ça mange deux fois plus. » « Donc deux fois plus de nourriture. » « Et passez-moi l'expression. » « Mais une bête comme ça, munie de deux anus. » « Ça chie deux fois plus. » « Et surtout, ça pète doublement. » « Bref. » « Émissions de méthane, gaz à effet de serre, couche d'ozone, réchauffement climatique. » « J'en passais des meilleurs. » « Une histoire sans queue ni tête. » « Ou plutôt si, un double tête à queue. » « Et là, tout de suite après, nous voulons voir le prototype. » « Nous voilà donc en cheminement jusqu'ici pour voir celui que j'avais appelé le Votirox. » « Oui, je trouvais que ça faisait bien, genre T-Rex, mais T-Rex, ça fait mieux. » « Nous avons cherché, 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 sans trouver. » « Et puis ils sont tous partis en m'abandonnant ici. » « Mais je suis sûr que c'était ici. » « Je l'ai vu. » « Très bien. Très bien, Président. On vous croit. » « Bien sûr, puisque c'est moi qui ai la seule vraie version. » « Votez de Chanel. » « Très bien. Merci. Merci, Président. » « Bon, on va continuer notre recherche. » « Bonne soirée, Président. » « Je ne suis pas sûr que tous les fils soient bien branchés. » « Il m'a l'air un peu perdu quand même. » « Bien, je vous invite donc à continuer sur la passerelle. » « Étrange ce langage, hein, non ? » « Je crois que c'est du martien. » « Est-ce que tu connais le martien, toi ? » « Dites-moi, vous cherchez quelque chose, là, monsieur ? » « Non, 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 je commémore. » « Je commémore. » « Mais vous êtes sûrement russe avec la tête que vous avez... » « Non, non, nous sommes dans... » « On visite dans ce parc, c'est où ? » « Alors, charade pour passer. » « Oui, vous aussi. » « Le grand, il a dit charade. » « Sinon, les flammes de l'enfer. » « Alors, mon premier est le petit du veau. » « Non, le petit de la vache. » « Mon deuxième, c'est... » « Mon deuxième, la un, deux, trois, quatrième lettre de l'alphabet. » « Et mon tout est une boisson russe. » « Et mon troisième est... » « La moitié de caca. » « Vodka. » « Ah, retard russe, d'art ! » « Retard russe ! » « Qu'est-ce que vous commémorez, là, en ce moment-là ? » « Je commémore le centième anniversaire de l'atterrissage de Spoutnik Zéro, ici, à Montaigu. » « Ici, vous êtes sûr, là ? » « Ah bah oui, voyons. » « Spoutnik Zéro, envoyé avec un vous dedans, dans l'espace. » « En 1921. » « Oui, oui. » « Avec un vous dedans, hein. » « Tout ça pour faire des expériences. » « Oui, parce que les russes-coffes, ils aiment bien faire des expériences. » « Vodstock. » « Gagarine. » « Le camp GB. » « Soyouz. » « Ils amènent des animaux dans l'espace pour faire des expériences. » « Oui, ils aiment bien faire des expériences. » « Alors donc, le 4 septembre 1921, Spoutnik Zéro, il part dans l'espace et il prend un tourbillon. » « Mais nous, en 1921, on ne sait pas. » « On ne sait pas que Spoutnik Zéro, il a pris un tourbillon avec le veau Johnny. » « Il s'appelle Johnny, le veau. » « Alors, il est pris dans le tourbillon, Spoutnik Zéro, et il passe à côté de la Lune. » « Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. » « Et il sort de l'espace. » « Et là, les russes-coffes, ils perdent les ondes. » « Comme ça que ça s'est passé. » « Ils perdent les ondes. » « Et alors, Spoutnik Zéro, il arrive vers Mars. » « Pas le mot, le pays, la planète. » « Il arrive vers Mars. » « Et là, le tourbillon, il s'arrête net. » « Et alors, paf ! » « Spoutnik Zéro, il se pose sur Mars. » « Un sacré nuage de poussière. » « Ah oui, parce qu'il y a de la poussière, sur Mars. » « Alors là, le veau Johnny, il pousse la porte du Spoutnik, avec son museau. » « Et ils gambadent sur Mars. » « Et ils plantent un drapeau russe. » « Ils sont forts, les russes-coffes. » « Comme ça que ça s'est passé. » « Mais ils ne prennent pas de photos. » « Ils ne prennent pas de photos. » « Parce qu'en 1921, la photo, c'est tout un appareillage. » « Pour mettre dans Spoutnik, puis le veau Johnny, il ne sait pas prendre de photos. » « Alors là, les Martiens, ils arrivent. » « Ils arrivent. » « Et ils voient le Spoutnik, où c'est marqué zéro dessus. » « Ils disent, ça, ça vient de la Terre. » « Ils nous observent. » « Ça fait longtemps qu'ils nous observent. » « Ah oui, parce qu'ils ont plein de yeux. » « Alors ils nous voient bien. » « Ils nous observent. » « Alors Johnny, Johnny Leveau, il vient. » « Il dit, bonjour. » « Je suis Johnny Leveau. » « Je viens de la Terre. » « Je suis un ami. » « Voilà. » « Alors les Martiens, ils ne parlent pas la Terre. » « Alors ils trouvent que c'est des terriens qu'on voit un cadeau. » « Alors ils disent, ils disent... » « Ils disent, bon, ça doit être la Terre qui nous envoie un veau en cadeau. » « Alors ils disent... » « Ils disent, on va renvoyer, nous, un cadeau vers la Terre en remerciement. » « Alors ils prennent Johnny Leveau et ils l'amènent dans un champ. » « Un champ tout rouge. » « Avec de l'herbe rouge. » « Alors Johnny Leveau, il en va, il dit, il est content. » « Il est content. » « Il goûte l'herbe, il dit, hum, les bonnes herbes. » « Hop, et il reste dans le champ. » « Ah oui, voilà. » « C'est comme ça que ça s'est passé. » « Et là, les Martiens disent... » « Yototo, yakaka, taka, bulubulu, Spoutnik, patake, yataka. » « Ce qui veut dire, nous, on va mettre un veau à nous dans le Spoutnik. » « Et on va le rebalancer vers la Terre. » « Ils prennent et ils disent... » « Yovokatete ! » « Yovokatete ! » « Yovokatete, c'est le nom du veau à eux sur Mars. » « C'est le nom de leur veau. » « Qu'on appellera le veau Tirox après. » « Chez nous, dans l'histoire. » « Et donc, ils prennent yovokatete, ils le mettent dans le Spoutnik 0. » « Et ils rebalancent le Spoutnik dans l'espace. » « Et là, le Spoutnik, il retourne, il reprend le tourbillon. » « Il passe à côté de Saturne. » « Il prend les anneaux de Saturne. » « Il passe à côté de la Lune. » « Il s'arrête net le tourbillon. » « Et paf ! » « Le Spoutnik 0, il atterrit là. » « À Montaigu. » « Oui, là, là, oui. » « Il atterrit à Montaigu. » « Alors là, le Yovokatete, enfin leur veau à eux. » « Le veau martien. » « On va appeler le veau Tirox après. » « Il pousse la porte du Spoutnik avec ses deux museaux. » « Et ils marchent dans l'herbe verte. » « Ils gambadent. » « Et ils gambadent, ils gambadent, ils gambadent. » « Et ils plantent un drapeau de Mars. » « C'est comme ça que ça s'est passé. » « Et ils ne prend pas de photos. » « Non, parce qu'en Mars, il n'y a pas de photos. » « Non, parce qu'ils ont trop d'yeux. » « Et puis, Yovokatete, il ne sait pas reprendre les photos. » « Il ne sait pas reprendre les photos. » « Alors le veau martien, il est là. » « Et là, c'est le drame. » « C'est le drame. » « Le 19 septembre 1921, c'est l'ouverture de la chasse. » « Alors moi, je passe par là. » « Je passe par là avec mon chien Barry. » « Et puis mon fusil. » « Enfin oui. » « Et je vois ce monstre. » « Là. Ce monstre. » « Parce que les veau martiens, c'est des monstres. » « Ils ont deux têtes. » « Quatre yeux. » « Quatre oreilles. » « Six pattes. » « Donc deux sur le dos. » « Et deux anus. » « Et deux queues. » « Tout ça. » « À mancher sur le même corps. » « Ça fait peur. » « C'est un monstre. » « C'est un monstre. » « Alors Barry aussi, il a peur. » « Regarde, regarde, regarde. » « Surtout qu'il ne fait pas meut. » « Il fait boulou, boulou. » « Alors là, puis moi, j'ai jamais vu de vos martiens. » « L'ouverture de la chasse en plus. » « Le matin en plus. » « Alors je me dis, personne ne va me croire. » « Non, personne ne va me croire. » « Mes copains, ils ne vont pas me croire. » « Alors je prends mon courage à deux mains. » « J'arme. » « Je mets en joue. » « Et pans et repans. » « Bah oui, deux têtes. » « Deux coups. » « Et là, la bête, le monstre, elle tombe. » « Elle tombe là, là. » « Elle est morte. » « C'est comme ça que ça s'est passé. » « Et là, la grande maison, là-bas, il y a le maire. » « Le maire qui arrive. » « Avec tous les sous-fifres, les huiles. » « Et il vient et il dit, j'ai entendu deux coups de fusil. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé, Gabi ? » « Oui, parce que moi je m'appelle Gabi Brochard de la Picheter. » « Moi, Gabi Brochard de la Picheter, je dis, c'est l'ouverture de la chasse. » « Alors, voilà le tableau. » « Le maire dit, oh là là, ça c'est un coup des Russes. » « Il voit le Spoutnik 0, il dit, ça c'est un coup des Russes. » « Alors, alors, il voit la bête, oh là là, le monstre et tout. » « Alors, il fait venir plein de scientifiques. » « Une cargaison, une cargaison de scientifiques qui arrivent, qui recherchent, qui analysent, qui regardent partout. » « Ils trouvent rien, ils recherchent, ils trouvent rien. » « Alors, le maire dit, bon ben, le Spoutnik, on va le cacher. » « Et la bête, le monstre, on va l'appeler le Vautyrox, ça fait plus peur. » « Et on va l'empayer. » « Et on va le cacher aussi. » « Et ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. » « Et il dit, surtout, il ne faudra pas rien dire de cette histoire. » « Je ne dis rien, je ne dis rien. » « Hier, qu'est-ce que je vois dans le journal ? » « Qu'est-ce que je vois dans le journal hier ? » « Je vois dans Ouest France. » « Mon journal, Ouest France. » « Je vois un scientifique russe qui parle. » « Il parle maintenant, lui, de 1921, le scientifique. » « Il parle maintenant, évidemment, avec l'ouverture des frontières. » « Et il dit qu'ils avaient bien envoyé un Spoutnik zéro dans l'espace en 1921. » « Mais un veau de terre. » « Un veau avec une tête. » « Et qu'ils avaient perdu les ondes. » « Et ils ne l'avaient pas retrouvé. » « Évidemment, c'est nous qui l'a. » « Alors, surtout, surtout, il ne faut rien dire de cette histoire. » « Non, non, il ne faut pas en parler. » « Parce que, autrement, les soviets, les Ruskov, le camp GB, les Vostok, Gagarin, Soyouz, même, ils vont venir chercher. » « Ils vont nous envahir. » « Alors, il ne faut surtout rien dire de cette histoire, il a dit le maire. » « C'est top secret. » « Voilà. » « C'est comme ça que ça s'est passé. » « Il est où, ce veau, là, maintenant ? » « D'accord. » « Étrange, hein ? Étrange cet homme, quand même. » « Nous allons vous laisser commémorer. » « Madame, madame, ça va ? » « Oh, messieurs, sûrement. » « Je me suis aubrenée dans ce bisson en vouloir ramasser du bois pour l'hiver. » « Il va être rude, mon ami. » « Vous voulez d'aide ? » « Oh, oui. » « Mais, en fait, qui êtes-vous ? » « Euh... » « Eh bien, je suis guide et... » « Avec mes amis, nous faisons visite dans le parc. » « Ah ! » « Alors, dans ce cas, il vous faudra répondre à une devinette. » « Non, mais vous aussi. » « Oui ! » « Et si la réponse est exacte, alors je répondrai à vos questions. » « Si elle est fausse, vous irez tous dans les flammes de l'enfer. » « Ah ! » « Oui. » « Et si ! » « En effet, en effet, c'est très simple, oui. » « Allez-y. » « Alors, répondez à cette devinette. » « Un petit veau qui t'aide bien... » « Ben, il n'a pas besoin de manger. » « C'est exact ! » « C'est ce que disait mon défunt-mari, qui est mort maintenant, quand il rentre sous le soir. » « Pardon, hein, je... » « Oh, c'est pas grave, c'était il y a longtemps. » « Mon mari est mort en 14. » « D'accord, ben là, je suis désolé, madame. » « Y a pas de quoi. » « Dites-moi, il paraît que dans cette forêt, il y a un animal fantastique. » « Enfin, c'est peut-être une légende, hein. » « Mais c'est vrai que mes amis ont du mal à croire en l'existence de cet animal. » « Apparemment, il se ferait appeler le Votirox. » « La bête ! » « La bête ? » « Oui, elle n'est pas méchante au moins. » « Oh non, ils sont gentils, hein. » « Ils sont gentils ? » « Oui. » « Non, mais madame, je vous parle d'un animal fantastique. » « Oh oui, j'ai bien compris, mais votre animal, là, il a deux têtes. » « C'est un veau à deux têtes. » « Ah oui, c'est bien ce qu'on nous a dit, hein. » « Non, mais ça se confirme, ça se confirme. » « Oh oui, et c'est moi qui les ai sauvés de la mort. » « C'était il y a cent ans, au début du siècle dernier, après la guerre, au début des années vingt. » « J'étais jeune veuve de guerre. » « Mon mari était parti en 14 et il n'en est jamais revenu. » « Me laissant seul à la ferme avec une vache. » « Oh, une bien belle vache, un bien nourri. » « Ça, tout le monde au village le disait. » « Elle est bien belle, la vache, Marie. » « Marie, c'est mon nom. » « Elle attendait un heureux événement. » « La vache, Simone, hein, pas Marie. » « Oui, parce qu'elle s'appelait Simone, la vache. » « Alors j'attendais avec impatience que Simone veille. » « Vous attendiez Simone veille ? » « Mais non, triple bus que Simone veille. » « Je dormais même la nuit à côté d'elle dans la paille. » « Des fois que ce serait prématuré. » « Et puis dans la nuit de l'accouchement. » « Enfin, en vache, on dit vélage. » « Un vélage très, très difficile. » « Le veau ne l'arrivait pas à sortir. » « J'y voyais la tête, mais il y avait quelque chose qui blanquait. » « Alors j'ai tiré, tiré, tiré de toutes mes forces. » « Et là, il y a la Simone qui a déchiré. » « Et puis il y a une tête qui est sortie du cul de la Simone. » « Et puis deux autres pattes. » « Alors j'ai cru à des juments. » « Alors j'ai tiré, tiré. » « Oh, il y avait du sang partout. » « Je vais voir ce chantier, hein. » « Oh, je ne savais plus où donner de la tête. » « Mais bon, quand il y en a deux, hein. » « C'est bien cinq. » « J'étais plus débordée qu'une vache qu'a quimbaudée. » « Et puis là, il y a un corps qui est tombé au sol dans la paille fraîche que j'avais préparée. » « Mais quelle était cette créature ? » « Un monstre ! » « Ah ! » « C'était un veau. » « Un veau avec un corps, deux têtes, munis de six pattes, deux queues et deux anus. » « J'en croyais pas mes yeux. » « Alors j'ai voulu y faire téter le colostrum à cet animal. » « Et c'était impossible. » « Puis je savais pas comment prendre la bête, ou que c'était qu'était l'endroit, ou que c'était qu'était l'envers. » « Ah ! » « Simone, elle, ben trop fatiguée par le vélage, s'est écroulée dans la paille et a rendu son dernier souffle. » « Simone n'était plus. » « J'étais deux ans paru. » « C'est tout bête, mais à ce moment-là, j'ai eu une montée de lait. » « Alors je me suis couché dans la paille sur le dos. » « J'ai pris l'animal contre ma poitrine, j'ai dégrafé mon corsage et j'y ai collé les deux têtes de veau. » « Les deux têtes parfaitement écartées au niveau des deux bouches de la bête. » « Et là, les deux têtes tétèrent. » « Tétèrent, tétèrent, tétèrent. » « Et s'endormirent sur ma poitrine. » « Vidée. » « J'étais vidée, rincée, gueulée. » « Et j'ai fini par m'endormir, moi aussi. » « Au petit matin, je me suis fait réveiller par deux longs grappeuses qui me lèchaient le visage. » « J'ai pris peur à centré-coups. » « Et puis après, j'ai vu ces quatre yeux qui me regardaient avec plein de douceur. » « Et là, la bête s'est mise à me parler de deux voix distinctes. » « La lune qui me dit, « Mais crainte, Marie, tu nous as sauvés la vie. » « Nous te devons la vie éternelle. » « Puis tu rajoutes, « À partir de maintenant, tu seras immortel à vie. » » « Immortel à vie. » « C'est long, ça, quand même. » « Marie, pour te récompenser, prends cet écu. » « Et voilà-tu pas qu'un écu apparaît devant moi. » « Prends-le. » « Dirige-toi dans la forêt. » « Ouvre le grand cèdre de l'Atlas. » « Dépose-y l'écu à son pied. » « Implore l'évotirox. » « Et tu seras riche à millions. » « Alors j'ai pris l'écu. » « Et j'ai marché dans la forêt. » « Marché, marché. » « Et j'ai trouvé une petite clairière. » « Pour moi, j'ai su cèdre régner. » « Alors j'y ai déposé mon offrande. » « J'ai imploré l'évotirox. » « Comme ça qu'il a dit qu'il s'appelait. » « Et c'est alors qu'il est apparu. » « Et s'en est suivi une pluie d'écu et de flocons d'or. » « Qui brillaient, qui brillaient, » « Qui brillaient tellement que j'en ai perdu la vue. » « Ah, aveugle, je me suis perdu dans cette forêt. » « J'ai suivi la mousse qui indique le nord et le champ des oiseaux. » « Mais j'ai jamais retrouvé ma petite ferme. » « Le champ des oiseaux m'a guidé jusqu'ici. » « Jusqu'à cette porte. » « Où j'ai trouvé la sérénité. » « Et je suis entré où je vis depuis cent ans. » « Et quoi qu'on vous ait dit, quoi qu'on vous ait dit, » « C'est la seule et vraie vérité. » « Ah, dites-moi, mais l'or, alors ? » « Un bel or doit encore être au pied du grand cèdre. » « Ou alors des bandits de grand chemin l'ont pris. » « Et puis à quoi bon, hein ? » « De toute façon, la valeur d'un homme ne se mesure pas à ses richesses. » « Elle dépend de son amour, de sa foi, du don qu'il fait aux autres et des services rendus. » « Oh, suivez la mousse, mes amis. » « Mais faites attention à vos yeux. » « Profitez, regardez la forêt, les animaux, avant d'être aveuglés par la richesse. » « Vous ne croyez personne d'autre. » « Quant à moi, je vais rentrer. » « Il va pleuvoir. » « Mais dites-moi, vous êtes bien sûrs de vouloir voir la bête ? » « C'est à vos risques et périls, jeunes gens. » « Eh bien, merci, madame Marie, merci. » « Nous allons prendre congé de vous. » « À bientôt, peut-être. » « Oh, je suis qui m'artèle ! » « Mais pas vous ! » « Vous êtes sûrs que vous voulez continuer, là ? » « Ça m'a l'air dangereux, quand même. » « Moi, trouillard. » « Moi, trouillard. » « Allez, courage, allons-y. » « Allons par Mont et par Vaud découvrir peut-être le Vautyrox. » « La Vautyrox, vous êtes un peu. » « Avancez, vous êtes un peu. » « Avancez, avancez. » « Avancez. » « Quelle grande fèdre ! » « Avancez, vous êtes un peu. » « Avancez, et prenez place. » « Au bout du cercle, tu prends ta place. » « Magic circuit. » « Suivez-moi, avancez, mesdames, messieurs. » « Madame ? » « Oui ? » « Oui, c'est le grand cèdre... » « Le grand cèdre de l'Atlas. » « Vous croyez que je vais vous faire une charade ? » « Eh bien non ! » « Car je suis l'unique à détenir la vérité vraie sur cette légende. » « Je me présente. » « C'est la Houdini. » « Du grand Atlas Magic Circus. » « La dompteuse de bêtes imaginaires et inimaginables. » « Et je suis sûre que vous connaissez la fille oiseau, le cochon singe, éléphant man, la femme à barbe. » « C'est moi qui les ai domptées. » « Et vous êtes aussi venu voir la bête que l'on prénomme le Votirox. » « Oh ! » « Certainement décrié par des fous dans le parc. » « Mais bientôt, la vraie et l'unique sera là sous vos yeux. » « Le grand Atlas Magic Circus ne présente aucun animal vivant. » « Mais depuis cent ans, nous présentons la terreur, la frayeur, le frisson, l'horreur et l'horrible. » « Vous êtes venu voir le numéro le plus extraordinaire de Frick Show du monde entier. » « Un tour de magie exceptionnel qui demande votre participation à tous. » « Cette bête étrange fut découverte par mon arrière-grand-père, Harry Houdini, en 1921, dans les montagnes arides de la classe. » « Harry Houdini, le plus grand illusionniste de ce siècle, était capable de faire disparaître un éléphant. » « Oui, mesdames, messieurs, un éléphant. » « Et lors de son célèbre tour, il fait disparaître sous sa grande cape magique un éléphant. » « Et quand il voulut le faire réapparaître, ce n'est pas un éléphant qu'il vit sous ses yeux ébahis. » « Mais une bête étrange, rugissante comme un lion. » « Elle se rua sur Harry. » « Harry prit à la gorge, barre les quatre mâchoires. » « Elle succomba sur le cou. » « La sécurité l'abattit et le fit empailler, mesdames, messieurs. » « Nous faisons un métier très dangereux. » « Ah ! Je ne vous ai pas parlé de mon père, Luciano Houdini, » « qui est mort lors de son tour sous un train qu'il avait fait disparaître dix ans auparavant. » « Oui. » « Nous faisons vraiment un métier très dangereux. » « Très difficile. » « C'est pourquoi, moi, Sofia Houdini, dès mon plus jeune âge, je me suis entraînée, exercée sans relâche, à faire apparaître, disparaître, apparaître, disparaître, tout ce qui m'entourait. » « Et je dois dire que j'avais une certaine réussite. » « Et je m'étais aperçue que cette réussite était étroitement liée à l'aura du levothyrox. » « Attention, il ne faut pas dépasser le cercle magique. » « Je disais donc que ma réussite était étroitement liée à l'aura du levothyrox. » « Je m'entraînais matin, midi et soir à côté du boxe de la bête empaillée. » « Et non seulement, mesdames, messieurs, le levothyrox apporte la réussite. » « Elle apporte aussi la richesse. » « C'est pourquoi j'ai besoin de votre participation à tous et toutes pour que ce tour soit bénéfique. » « Vous ne franchissez pas le cercle par mesure de sécurité. » « Je vous rappelle que l'éléphant a toujours disparu et peut peut-être réapparaître. » « Est-ce que vous êtes d'accord ? » « Oui, oui, oui. » « Je ne vous entends pas. » « Oui, oui, oui. » « Ah ! Très bien, très bien, messieurs, dames. » « Alors, il va vous falloir jeter quelques pièces et faire un vœu. » « Hein ? Alors, vous pouvez jeter des pièces, faire un vœu. » « Alors, ceux qui n'ont pas de pièces, vous pouvez également faire des chèques, hein. » « À l'ordre de la compagnie Les Singes d'une nuit d'été. » « Et puis, pour ceux qui n'ont ni pièces ni chèques, nous acceptons aussi les cartes bleues. » « Avec le code respectif, hein, bien sûr. » « Allez-y, mesdames, messieurs. » « Faites un vœu. » « Jetez vos pièces. » « Et plus vous serez généreux, plus vous serez riches à millions. » « Bon, je la laisse là, hein. » « On ne franchit pas le cercle. » « Bien, tout le monde est prêt ? » « Nous allons faire silence et lever les mains vers le grand cèdre. » « Nous allons fermer les yeux et invoquer le Votirox. » « Au bout de la cinquième fois, vous pourrez ouvrir vos yeux. » « Attention, les âmes sensibles, vous pouvez les laisser fermer. » « Êtes-vous prêts ? » « Bien. » « Le Votirox, avec moi. » « Le Votirox ! 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 » « Par le grand Toudini ! » « Maître de l'illusion ! » « Le Votirox ! » « Appare à nous ! » « Il est là. » « Voilà, mesdames, messieurs ! » « Bravo, le Vot ! » « Mais enfin ! » « Mais qui est fou ? » « Mais qui est fou ? » « Mais qui est fou ? » « C'est moi ! » « C'est moi ! » « C'est moi ! » « Je suis le guide, là, tout ce que c'est ! » « Mais moi ! » « Allez ! » « Oh, stop, stop, stop ! » « J'ai une idée ! » « J'ai une idée, j'ai une idée ! » « On va faire un vote à main levée, d'accord ? » « Ok. » « Bonne idée. » « C'est une bonne idée, ça. » « Donc alors, qui est pour la version de monsieur Deveau ? » « Ah ! » « Oui ! » « Non, pour... » « Pour le président de Chanel ? » « Prôté de Chanel ! » « Pour Gabi Brochard de Lapichetière ? » « Moi ! » « Eh bien, pour... » « Pour Marie, alors ! » « Oh, pour ma Simone ! » « Bon. » « Et pour Sofia Houdini ? » « Allez ! » « Vous serez riches un million, messieurs-dames ! » « Bon. » « Bon, mais je... » « D'après toi, tout le monde est ex éco, là. » « Oui, je pense que tout le monde est ex éco. » « Mais comment c'est possible, ce n'est pas... » « Ah, écoutez ! » « Je vous dis que tout le monde est ex éco. » « Ok. » « Bon, attendez, attendez ! » « J'ai... » « J'avais oublié. » « J'ai monsieur Dupont, l'ancien guide. » « Qui m'a laissé une lettre, au cas où on... » « On ne trouverait pas... » « D'où vient l'origine du voie à deux têtes. » « Je vais vous lire ça. » « C'est l'expérience, hein. » « Je suis nouveau dans le... » « On voit ça. » « Alors, mon cher petit remplaçant, pour que tu ne sembles pas trop idiot face à tes visiteurs, » « Je t'adresse la vraie version de l'histoire du voie à deux têtes. » « Ce voie est né en 1901... » « Ah oui... » « Dans le village de La Mongie, à Saint-Hilaire-de-Loulay. » « Son propriétaire s'appelle Monsieur Vinet. » « Et en fait... » « Et en a fait don au musée de Montaigu. » « Où il a été exposé jusqu'à sa fermeture en 1981. » « Il est alors resté enfermé au sous-sol de la maison des associations » « Au parc Henri Joyau, à Montaigu. » « Quand quelques énergumènes de la compagnie de théâtre Les Singes d'une nuit d'été » « Ont voulu célébrer pour les besoins de cette visite animée des Journées du Patrimoine. » « En espérant que ce veau unique au monde puisse reprendre sa place dans un futur musée, » « Mon cher petit remplaçant, je te souhaite bien du courage pour tes prochaines visites. » « Edmond Dupont. » « Eh bien, qui... » « N'oubliez pas, vous serez riches un million pour le musée, pour le musée, messieurs-dames ! » « Qui est pour cette version ? » « Ouais, je pense que... » « Bon, eh bien... » « Si vous le voulez bien, vous pouvez faire des selfies souvenirs, hein, aussi. » « Mais attention de ne pas toucher, c'est rare et très fragile. » « Pour l'instant, autour du cercle magique, le temps que je fasse une petite formule pour que vous puissiez franchir et observer, sans toucher, cette magnifique pièce de musée. » « Alors, dans l'écriture, nous sommes donc la compagnie Les Singes du Nuit d'été, au cas où vous n'auriez pas mémorisé pour l'échec. » « Et c'est Stéphane qui a écrit cette pièce parce qu'il se souvenait, à l'âge de 8 ans, tenant la main de sa maman, pouvoir voir cette pièce en haut du pavillon des nourrices. » « D'où cette idée, complètement folle et saugrenue, de vous raconter, à notre façon, son histoire. » « On peut l'applaudir. » « Donc, dans le rôle de M. Gabi Brechard, Stéphane Gaboriau. » « De la fichette. » « De la fichette. » « Dans le rôle du président d'Echanel, Aurélien Mazoué. » « Dans le rôle de Marie Naïda Lamy. » « Dans le rôle de Raymond Devaux, Mathieu Jonatre. » « Dans le rôle de notre stagiaire, Zoé Jaunet-Renolot. » « Dans le rôle du guide, Gislain Jaunet. » « Et dans le rôle de Sofia Houdini, Sophie Barrault. » « On vous remercie vivement d'être venus si nombreux. » « Ça nous touche toujours autant. » « Merci à Montaigu Vendée de nous faire toujours confiance. » « Et de nous permettre de raconter n'importe quoi. » « Merci à vous. » « On vous salue. » « Shshank et Garrage. » « Sous-titrage su Thyme faits par d'uniforme pour.» « Sous-titrage ». Sous-titrage ST' 501